L'enseigne Pastime est spécialisée dans la commercialisation d'offres de réduction auprès de plus de 14 500 établissements partenaires. Pastime est le numéro 1 en France des guides de réduction. Le réseau compte déjà 90 franchisés sur toute la France. C'est une entreprise qui existe depuis 16 ans. J'ai coutume de dire en tout cas que c'est une start-up qui croit avec son temps, qui évolue pour le bien de chacun. Puisque nous proposons des offres de réduction sur ce guide local, mais aussi sur cette carte nationale, dans les restaurants, commerces et loisirs. C'est un vrai phénomène de société. C'est un phénomène sociétal même, je dirais. Et cette réussite est due à l'évolution croissante du nombre de franchisés. On a beaucoup aimé la relation avec les franchiseurs. On les a trouvés sympathiques, clairs. On aimait bien le produit, c'est vrai. Le concept, on l'a trouvé innovant, efficace. On trouvait qu'il allait très bien s'adapter dans notre département de l'Eure-et-Loire. On travaille très sérieusement et en même temps, on est dans le milieu du loisir. C'est un milieu qui est très convivial. On est une franchise avec 90 franchisés. On est toujours très contents de se rencontrer une fois par an. Et les franchiseurs sont aussi conviviaux, accessibles. Donc ça, ça ne gâche rien au tableau. Ça fait 8 ans qu'on s'est lancé dans cette aventure. Et là, d'être récompensé par un prix de la sorte, je pense que c'est la meilleure des récompenses qu'on pouvait avoir. Alors, la rencontre, c'est à la base, c'est moi qui recherchais une enseigne de franchise et j'en ai visité plusieurs. Et j'ai trouvé celle de Pastime assez intéressante, assez attrayante, assez attractive. Et du coup, j'en ai parlé à Sébastien, qui est mon ami d'enfance, avec qui je souhaitais me lancer dans cette aventure. Et il a répondu présent. On a été rencontrer les franchisés et ça s'est très, très bien passé. Et on a décidé de tout laisser tomber pour lancer la franchise Pastime. Le concept en lui-même nous a plu tout de suite. Le principe de la communication inversée, du principe de réduction de pouvoir d'achat. Après, c'est vrai que le gros aspect positif pour nous, en tout cas de la franchise, c'est derrière d'avoir un soutien. On est indépendant, mais on a l'impression de travailler en équipe avec d'autres collègues qui sont dans le même cas que nous. On va surfer un peu sur la vague et puis communiquer avec tout ce qui est médias, presse ou autre. Et avec nos clients, parce que c'est grâce à eux aussi que nous en sommes là, nos partenaires, nos collaborateurs. Puisqu'il faut savoir qu'on a plusieurs salariés aussi également. Mais le but, c'est de ne pas s'endormir sur ces lauriers et de continuer et de bouger, d'être assez dynamique, de voir l'évolution, de gagner du temps. D'où la franchise aussi, de pouvoir anticiper les choses et d'innover. C'est une véritable réussite et nous sommes très fiers de cet honneur qui nous est fait et qui est fait à ces deux franchisés. Sous-titrage ST' 501